Il n'est pas bien, alors attendez là, comme d'habitude il faut tout organiser, tout arranger, parce que je ne laisse pas tout installer d'une semaine à l'autre. Alors, comme d'habitude je vais attendre pour commencer le live que quelqu'un me fasse un petit coucou pour me montrer que ça fonctionne, parce que c'est quand même le plus important. Alors, j'ai plein de jolies choses à vous montrer, je vais commencer par vous faire un retour sur un produit que j'avais oublié de vous montrer. Et en fait, je l'ai utilisé pendant l'été, alors j'ai fait le test pendant trois semaines, et je voulais vous en parler, c'est Peptide 7. Alors, on va en parler dès que vous m'avez fait un petit coucou pour être sûre que le live fonctionne. Dites-moi que ça fonctionne. Je vous attends. Un, deux. Ce soir on est accompagné, j'ai une minette juste à côté. Hein m'amour ? Beauté ! Je vais te faire un petit coucou. Alors, est-ce que le live fonctionne ? J'ai l'impression que ça fonctionne, on ne va peut-être pas attendre d'avoir des messages, mais si après ça ne fonctionne pas, ça a l'air de marcher pourtant. Ah, voilà, coucou poulettes ! Ça y est, tout fonctionne. Alors, je disais que je vais commencer ce live en vous faisant un retour sur un produit qui s'appelle Peptide 7, que j'ai eu l'occasion de tester, c'était au printemps, enfin je l'avais reçu au printemps et puis je l'ai surtout utilisé dans l'été. Parce qu'en fait, la texture me convenait parfaitement pour l'été, c'est une texture légère, alors on peut utiliser le sérum tout seul. C'est un, alors c'est un sérum à base de peptides, alors on dit un peptide et pas une peptide comme je l'ai entendu trop souvent. Alors, peptides, STKP, alors les peptides c'est quoi ? C'est des grosses molécules qui vont se mettre sur la peau et comme toutes les grosses molécules, ça va maintenir l'hydratation. Voilà. Donc, j'en ai gardé, enfin j'en ai gardé, je ne l'ai utilisé que trois semaines, donc forcément il en reste. Voilà. La texture, elle est très fluide et c'est pour ça que j'ai aimé l'utiliser cet été. Alors, je vais vous montrer sur cette partie-là. C'est quelque chose de très fluide, qui pénètre très rapidement dans la peau. Bonsoir. Ensuite, on met une goutte de ce qu'ils appellent les drops. Alors, il y a trois sortes de drops. Alors, une ou deux gouttes ou trois gouttes, on met ce qu'on veut. Voilà. Ça sent super bon en plus. C'est léger, mais j'adore. Coucou Mag. Et donc, on mélange le drop, enfin la goutte, on va parler en français, avec le produit. Et la pénétration, elle est quasi instantanée. C'est pour ça que j'ai adoré l'utiliser cet été. Encore que l'hiver, ça peut être sympa aussi. Mais moi, l'hiver, je mets des textures un peu plus grasses. Je ne sais pas pour vous, bien que j'ai une peau mixte. J'aime bien mettre des textures plus grasses, plus huileuses. Enfin bon, ça c'est moi, c'est comme ça. Mais regardez, sur la main, la pénétration est quasi instantanée. Et après, ça laisse la peau toute douce et très, très agréable. Donc voilà, je voulais absolument vous faire ce retour. De toute façon, après cela, je ferai un article sur le blog avec tout le détail des produits. Et même, j'en explique davantage que ce que je vous dis dans le live ici. Avec tout le détail sur tous les produits. J'essaye de remettre ça en place sur le blog. D'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Parce que bon, j'avoue qu'en ce moment, je cherche un petit peu à savoir ce que je fais, ce que je ne fais pas. Voilà. Mes petites vidéos, les shorts que je mets sur YouTube ont l'air de vous plaire. Donc ça, c'est déjà plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, là, on va passer au produit que j'ai reçu ou acheté. Ça, c'est un produit que j'avais présenté, je dirais bien, il y a 6-8 mois. Il y a eu une campagne, si je ne me trompe pas, de crowdfunding là-dessus. Pouce bleu. Merci, Mag. Génial. Donc, c'est une campagne de crowdfunding. Alors, j'ai déjà pas mal utilisé. Ça s'appelle Jus. C'est un gel douche. Jus par Juliette. C'est un produit qui est 100% plaisir, avec des parfums qui sont très, très agréables, qui est doux pour la planète parce que ce ne sont que de bons produits. Et en plus, le flacon qui est en verre, mais qui est recouvert d'une pellicule. Alors, je ne sais pas de quoi, mais qui le rend moins vert. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez. C'est plus agréable. Et en plus, sur la baignoire, parce que moi, je le pose sur le rebord de la baignoire ou de la douche, ça glisse moins du coup. Alors que le verre aurait tendance à glisser dessus. Là, ça retient un petit peu. C'est très agréable. Donc, pas de bouteille en plastique. Pas de transport d'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous livre cette bouteille. Alors, je vais vous la montrer à l'envers. Pourquoi ? Parce que quand on vous la livre, elle est comme ça. Il n'y a rien dedans. Enfin, là, vous voyez quelque chose. Forcément, je l'ai reconstitué. Vous recevez la bouteille d'un côté et vous pouvez la réutiliser autant de fois que vous voulez. Et vous recevez des petits sachets comme ça. Vous recevez des petits sachets. Alors, il y a plusieurs parfums. C'est pas... Moi, j'en ai reçu trois. J'ai choisi... Mande, fleur d'oranger et vanille. Donc, c'est des petits sachets comme ça avec de la poudre à l'intérieur. Vous prenez la poudre. Je vais y arriver. Vous prenez la poudre. Vous la mettez dans le flacon. Vous remplissez ensuite le flacon jusqu'au petit point blanc. Donc, vous remplissez d'eau. Tout simplement d'eau jusque là. Vous agitez. D'ailleurs, je vous ai fait déjà une vidéo là-dessus. Et il n'y a plus qu'à utiliser. Les parfums sont délicieux. C'est doux pour la santé parce qu'il n'y a que des bons produits à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un produit que je vous conseille parce qu'il est très, très sympa. Et en plus, c'est fabriqué en France, à Caen, en Normandie. Et pour personnaliser le petit flacon, ils vous fournissent aussi une petite planche d'autocollant. C'est très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est gel douche Jus Juliette. Voilà. Quand c'est des petites marques comme ça qui se développent, moi, j'aime bien les mettre en avant. Parce qu'il faut les aider quand on fait des beaux produits comme ça. Il faut en parler. Puisqu'on parle de produits douche et compagnie. J'ai encore craqué. Je suis allée chez Lush. Je sais. Je sais. C'est le mal. C'est le mal quand j'y vais. Mais j'ai encore craqué pour des produits. Alors, évidemment. Oui, il est bien, le concept. Ils vont se mettre en figure-toi que Jus Juliette va se mettre aussi certainement à d'autres produits, d'autres types de produits. Ils ont commencé la campagne avec ça. D'ailleurs, ils ont eu un petit peu de retard à l'allumage, comme je dirais. Ça devait arriver en juin. Et puis, ils ont dû changer certains process. Et donc, après, ils vont se mettre à d'autres produits à reconstituer également. Donc, je trouve ça l'idée très intéressante. Donc, évidemment, je suis allée chez Lush. J'ai encore craqué pour Snow Fairy. Snow Fairy, je vous en parle dix mille fois. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps et je n'avais plus une gel douche. Quand je n'en ai plus, je craque. Mais comme cette Cerise Snow Fairy qui sent la barbe à papa, je me choute un peu. On ne la trouve qu'à Noël, j'en profite. Et je ne suis pas la seule puisqu'ils la sortent chaque année à Noël et ils savent qu'on craque à Noël. N'est-ce pas ? Voilà. Bon, évidemment, quand on y va, on ne porte pas les mains vides. J'ai pris également une bombe de bain. Ça, vous connaissez mes bombes de bain. J'adore ça. On met ça dans le bain. Alors, selon les bombes, ça fait des paillettes, de la couleur. Ça vous fait plein de choses. C'est très sympa. Je vais essayer de ne pas m'en mettre pas les doigts parce qu'après, ça va être compliqué. Ça, là, regardez, elle va être pleine de paillettes et elle va faire l'eau bleue. Et puis, ça sent bon, comme d'habitude. Ça, j'adore. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je n'ai pas de bain. Il m'aurait plu. Maintenant, il y a la bombe de douche. Oui, oui. Alors, attendez, je la trouve dans mon bazar, là. Voilà. Il y a aussi la bombe de douche. Alors, comment fonctionne la bombe de douche ? Attendez, je prenne la bonne. Voilà. La bombe de douche se présente comme ça. Vous rentrez sous la douche avec, évidemment. Vous mettez un peu d'eau dessus. Et puis, vous la faites mousser dans vos mains. Et après, vous lavez tout le corps. Et donc, c'est le même effet. Celle-là, vous voyez, elle brille. Il y a des paillettes. Ça sent la souris. C'est une tuerie. Il y a souvent des produits hydratants à l'intérieur. Et ce ne sont que des produits naturels. Donc, c'est toujours très agréable. Voilà. Et puis, j'ai craqué pour un pain pour le bain. Alors, il s'est cassé. Là, mon petit machin. Le pain, normalement, voilà. Attendez que je retrouve. C'était, voilà. Il était comme ça. C'était direction le pôle Nord. Là, il y a de l'huile hydratante. Et là, c'est le pain moussant. Donc, on le met en petits morceaux. On met ça dans le bain. Et ça vous fait l'huile hydratante avec les paillettes. Parce qu'évidemment, il a des paillettes. Il y a un petit morceau de ça pour faire la mousse sous la douche. Donc, ça, ce sont les pains. La différence entre la bombe et le pain. Alors, celui-là, il est petit de pain. Mais il y en a des plus gros qu'on peut couper en plusieurs morceaux. Et on l'utilise plein de fois. Une bombe de douche peut servir plusieurs fois. Et hélas, non. Alors, non. Moi, je pense que je vais la couper en deux. Parce que je crains. Quand je vois les bombes de douche, la quantité que ça génère de produits, de tout ça. On ne peut pas la couper, la bombe de douche. Parce qu'il y a des paillettes à l'intérieur et tout ça. Par contre, les pains comme celui-là, on peut couper. Donc, j'aime bien acheter des pains pour ça. Parce qu'on coupe le truc en deux. Mais je pense que la bombe de douche, je vais essayer de la couper en deux. Je vous ferai mon petit retour. Et je vais essayer comme ça. Parce que je pense que c'est quand même assez gros. Ça me semble être beaucoup pour une seule douche. Enfin, je ne sais pas vous. Mais moi, je n'utilise pas une quantité de gel moussant, de tout ce que vous voulez. Pour la douche, de gel douche. Énorme. Voilà. Oui, moi, je coupe des choses. Je suis comme ça aussi. Voilà. Je n'aime pas quand on pousse à la consommation. Ça m'est bien. Ensuite, je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière. Je ne suis pas sûre. Est-ce que je l'avais reçu ? Je ne sais pas. C'est la nouvelle crème de chez Dr. Pierre Rico. C'est la crème de nuit confort au probiotique. Donc là, je l'ai depuis une semaine. Je l'ai utilisé tous les soirs. Comment vous dire ? Et je l'ai aimé. Et oui. Comme quoi. Coucou Graziella. Je l'ai aimé. Alors, vous voyez, elle a déjà bien pris un coup. J'aime beaucoup cette texture qui est entre une crème et un gel. Et un baume. Enfin, je ne sais pas comment dire. Elle est légèrement plus épaisse qu'une crème classique. Alors, c'est une crème de nuit. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle, même si j'ai une peau mixte, comme je vous ai dit en début de live, j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus gras. Alors, gras n'est pas le mot, mais quelque chose d'un peu plus consistant sur le visage en hiver. Vu que la semaine dernière, nous avons été privés de live. Ouais. Alors, je ne vous en ai pas parlé. Merci, poulette. Je ne vous en ai pas parlé. Donc, c'est la crème de nuit Dr Pierrico aux probiotiques. Elle vient de sortir. Il existe également le sérum et le contour des yeux. Mais moi, j'ai reçu à tester que la crème de nuit. Mais enfin, c'est suffisant. Puisqu'après, j'ai plein d'autres produits. Et j'aime beaucoup cette texture où après, alors le soir, quand vous l'avez appliqué, vous avez la peau bien souple. Moi, c'est ce que j'aime en hiver. Après les probiotiques, je ne vais pas lancer le débat tout de suite. Je vais continuer à travailler sur le sujet. Supermar Pierre-Rigo, bah ouais. Ouais, franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ils ont plein de produits. Enfin, plein, bah non plus délirant. Mais il y a de tout ce qu'il faut pour tous les types de peau. Il y a du maquillage aussi. Et c'est un bon rapport qualité-prix. Franchement, quand on me dit que la beauté, ça coûte cher, je ne suis pas d'accord. On peut trouver des choses très, très bien. Surtout qu'ils font plein de promos. Il y a plein de cadeaux. Enfin, vous voyez, vous connaissez le principe de ces marques-là. C'est made in France. Allons-y, quoi. Pourquoi aller chercher ailleurs ? Parce qu'on sait très bien faire en France. Donc, voilà pourquoi je voulais vous en parler. Surtout, n'hésitez pas. Celle-là, c'est pour tout type de peau. C'est plutôt anti-âge, on va dire. Coucou Noël ! Franchement, n'hésitez pas. Allez-y. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. Les lunes, je vous en parle tout le temps. Ils ont des nouveautés. Alors, il y a la petite veste. Non, j'ai oublié de la prendre. La petite veste en lénage que je vous ai montré sur Instagram cette semaine. Puis alors, une nouveauté aussi, c'est cette écharpe. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment toute douce. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Autant dire, celle-là, elle est à deux couleurs. Elle existe en rouge. Vous voyez, elle a des petites franges au bout. Alors ça, pour se sentir au chaud l'hiver, il n'y a pas mieux. Ça ne gratte pas. Je déteste quand ça gratte. Et ça se vend ou toute seule ou en lot avec un bonnet. Et d'habitude, je n'ai pas une tête à bonnet. Et ouais. Sauf que là, vous voyez, je mets les cheveux en arrière comme ça. Et vous allez voir. Parce que moi, je dis toujours que quand j'ai un bonnet sur la tête, on dirait que j'ai mis un préservatif. Bref. Ça, c'est mes restes de fac de pharma. Quand on faisait les jeux. Je ne sais pas si vous avez connu dans les bizutages. Non, peut-être pas. Vous mettez un préservatif sur la tête qui allait jusque là. Parce que ça peut grandir comme ça. Je vous le dis. On le met jusque là, le préservatif. Et puis, il faut souffler avec le nez pour le gonfler. Et je peux vous promets que ça se gonfle très, très haut. On n'imagine pas. Bref. C'était la petite anecdote. Je vais être censurée par YouTube. Voilà. Et pour une fois, j'ai trouvé un bonnet que je vais pouvoir mettre. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai une peluche qui me plaît et qui ne gratte pas non plus. Je déteste les bonnets qui grattent. C'est une horreur. Donc, voilà. Petit lot avec cette petite écharpe. Alors, bientôt, j'aurai de nouveau un code promo à vous proposer pour les lunes. Alors, soyez patient. Bon, là, je ne vais pas avoir froid. Mais c'est tout mignon. C'est tout doux. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. Voilà. Non, tu n'imagines pas le coup du préservatif. Ouais, ouais. Au moins, je vous le dis. Je déteste ça. Des blagues de salle de garde, comment on appelle ça ? Voilà. Donc, je voulais absolument vous montrer. Parce que pour une fois, bah ouais, pour une fois qu'un bonnet me vint, franchement. Alors là. Puis, en plus, il ne serre pas la tête. Je déteste les bonnets qui serrent la tête aussi. Enfin, je suis... Pour les bonnets. Voilà. Et j'en ai trouvé un. Non, je suis trop contente. Ouais. Après, je voulais vous reparler d'une chose. Alors ça, je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais reçu ce coffret de chez Foreo, dans lesquels il y avait des produits Dermalogica. De la bombe. Ces produits, autant vous le dire. Je vous l'ai déjà dit en retour. De produits, pour vous expliquer, quand je les ai essayés, là, en début de live. Avec la petite brosse. Alors, cette brosse, elle est juste terrible. Ça y est, j'ai mis des poils de... N'imaginez pas des choses. Des poils de la... De l'écharpe sur la brosse. C'est accroché. Donc, cette brosse, elle est terrible. Elle existe dans plein de modèles. Même le tout petit voyage est déjà très, très bien. Donc, si vous avez un tout petit budget, prenez la toute petite. Alors, c'est avec une pile bouton à l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'on puisse changer la pile. Mais bon, celle-là, elle est rechargeable. Ça dure des semaines. Bien des semaines. Pour nettoyer le visage, elle est parfaite. Ça n'abîme pas la peau. Ça enlève tout ce qu'il faut comme il faut. Ah oui, alors, Dermalogica, c'est top. Mais c'est cher. Mais par contre, ça dure des lustres. Celui-là, je l'ai reçu il y a au moins de trois mois. C'est le Pre-Clean, s'ils appellent ça. C'est l'huile démaquillante. Ça démaquille tout, tout, tout. Y compris le waterproof. Et bien, bien, bien. Et s'il y en a un à choisir entre celui-là et le gel nettoyant. Puisque vous savez que je fais un double démaquillage. Je choisirais celui-là. Si on parlait de budget. Celui-là, allez-y. Voilà. Il est très, très bien. Ça ne fait pas mal aux yeux. Ça ne pique pas les yeux. C'est, voilà, terriblement bien. Pourquoi je vous parle de Foreo ? Parce qu'en ce moment, il y a les Black Fridays. Et avec les Black Fridays, il y a plein de promos. Je vous les mets sur Instagram. Il y a des 30% sur certains appareils. Donc là, avant Noël, si vous voulez vous le faire offrir, du coup, vous pouvez dire à cette personne qui va vous l'offrir. Voilà. C'est vendu en para, oui. Ouais, ouais. Et donc, allez-y. Ils ont sur le site internet, il va y avoir des promos là-dessus. Je vous le mets sur Insta au fur et à mesure quand j'ai les infos. Donc, n'hésitez pas. C'était juste pour vous dire qu'il allait y avoir des choses. Donc, ne les ratez pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Nox. Nox, Nox. Les parfums Nox. Vous savez, les génériques de parfums dont je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va y avoir cette semaine. Alors, je ne pourrais pas faire le live ce jour-là. Donc, cette semaine, il va y avoir les Black Fridays là aussi. Et donc, je vais avoir un code. Alors, quand vous utiliserez mon code MAGALIE que j'ai toute l'année, qui vous donne 10% chez Nox, là, vous aurez 25%. Donc, n'hésitez pas. Il va y avoir les Black Fridays. Ça va commencer la semaine prochaine. Attendez que je vous retrouve la date. Je vous l'ai mis dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Nox, 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 où est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais plus. Que je le retrouve. Est-ce que je l'ai mis dans la barre d'infos ? Ne me dis pas que j'ai oublié. Je vous le mettrai. Je sais que je l'ai mis quelque part, mais je ne sais plus. Trop vilaine que je suis. Oh là 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 là. J'ai trop d'infos là sur l'iPad. J'ai pris plein de notes pour préparer mon article de blog. Parce qu'un live, ça se prépare. Ce n'est pas deux minutes chrono. Voilà, je vous l'ai mis en barre d'infos. Ça y est. Donc, du 23 novembre au 30 novembre, avec Nox, vous allez avoir plein de réductions. Donc, 25% de réductions. Donc, c'est le moment de faire des cadeaux. Et puis, alors, regardez. Ils ont aussi des parfums d'intérieur. Alors, celui-là, je voulais absolument vous le présenter. Je vous montrerai d'autres choses après. Alors, c'est emballé comme ça. Ils font des coffrets. Alors, attendez. Que je vous montre tout. Parce que là, je fais tout dans des ordres. Ils font aussi des coffrets pour Noël. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Mais il y en a plein. Ce n'est pas que celui-là. Donc, celui-là, il y avait quoi à l'intérieur ? Vous voyez, je l'ai ouvert. Il y a à l'intérieur un parfum sous cette forme-là. Mais vous allez comprendre pourquoi. Un petit parfum comme ça. Donc, vous choisissez les senteurs des parfums comme vous voulez. Ça, c'est habituel. Et vous vous souvenez, je l'avais eu l'année dernière en cadeau. Le flacon de parfum comme ça à l'ancienne. Et donc, celui-là, vous allez le remplir avec ça. Donc, ça, c'est génial. Et moi, j'ai pris avec le système, avec les mi-cadeaux. Les mi-cadeaux, c'est quoi ? Je suis en train de tout le casser, de tout faire tomber. Ah là là, c'est trop petit. Les mi-cadeaux, c'est les parfums à l'intérieur comme ça. Vous savez, vous mettez des branches dedans. Celui-là, il s'appelle... Alors, attendez, je vous retrouve le nom. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai serré... Ah, non, c'est là. Parce qu'il sent le linge propre. Pour celle qui aime, il s'appelle propre. Tout simplement, il sent le linge propre. C'est une tuerie. Je vous assure. Donc, ça y est, je fais tout tomber. Ben oui, c'est sympa de faire un petit cadeau avec ça. Si je ne fais pas tout tomber par terre, c'est mieux. C'est chouette comme idée cadeau. Voilà, ça fait des idées de cadeau. Parce que ce n'est pas évident d'en trouver. Des fois, on veut faire des jolis... Des cadeaux un peu sympas. Et là, avec le coffret, on a tout. Il y a le parfum à l'intérieur. Il y a le flacon à l'ancienne. Tout ça, tout ça. Et puis, il y a un autre parfum plus classique. Enfin, le flacon classique, quoi. Et ça. Donc là, l'odeur de linge propre. C'est juste, on sent. Même à travers. Donc, j'attendais de vous le présenter avant de tout mettre dedans. Parce qu'après, c'est moche si je vous le présente tout entamé, tout commencé. Donc, voilà. Ça, vous l'avez vu. Je vais pouvoir m'en servir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Si. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. J'ai plus que deux choses à vous montrer. C'est très bien. Parce que après, je vais chercher mon fils à la gare. Et ce soir, nous sortons. Nous allons à Péménade. C'est juste ici. C'est où j'habite. Et il y a Sandrine Saroche. qui est une nuit mauvaise qui passe à Péménade. Voilà. Vous savez toute ma vie. Combien coûte ce coffret ? Alors, ce coffret, je ne sais plus. Attends, je ne vous ai pas mis le lien de ce coffret. Mais je peux aller le chercher. Attends. Donc, quand il y aura 25%, pensez-y aussi. Nox Parfum. Là. Et là, il y a toute une rubrique où il y a tous les coffrets qu'ils proposent. Voilà. Tata, tata, parfum d'homme, cadeau. Voilà. Les coffrets sont là. C'est en en-tête. Il y a un bandeau en haut. Et vous avez tous les coffrets qu'ils ont pour Noël. Alors, je vais y arriver. Donc, ce coffret, c'est la boîte à cadeaux. Moi, c'est lequel j'ai choisi. C'est le Platinum. Oui, c'est celui-là. Mais il y en a plein. Le Platinum, il commence à 50 euros. Tout simplement. Donc, en idée de cadeau de Noël. Toi, tu fêtes le beau, je l'ai nouveau. C'est génial, ça. Moi, je l'ai fêté hier soir. Je vous ai fait une publie sur Instagram. J'étais au Méridien à Nice qui remettent en place les afterwords du jeudi soir qui sont très sympas. On peut manger des tapas, boire des super cocktails. Mais moi, c'est sans alcool. Mais il y en a plein où ils font plein de mélanges terribles avec de la fumée. Et allez voir mon compte Instagram et faites défiler toutes les photos. Pour le cocktail avec la fumée, le gars, il utilise un espèce de pistolet qui fait une bulle. Comme ça, la bulle se pose sur le verre. Et après, avec une paille, il éclate la bulle et il y a toute la fumée qui descend. Magique. Bon, on revient au live. Oh, je m'égare. Ça, vous l'avez vu cette semaine. Cette veste-là, j'ai complètement craqué dessus. Ça m'a rappelé. Je dois l'avoir là dans un des placards ici. Le burnous que m'avait fait. Je crois que c'est ma maman, si j'ai bonne mémoire, ou ma grand-mère. Quand j'étais enfant. Et je l'ai vu dans les magazines de mode. J'ai vu ces vestes dans les magazines de mode. Mais comme j'expliquais sur Insta, elle coûte minimum 150 euros. Mais plus souvent 200 et plus. Et moi, il n'était pas question que je mette un argent pareil dans une veste. Qu'on va utiliser une, deux saisons. Encore que moi, ça, je le mettrais très longtemps, je pense. Je ne m'attache pas aux saisons pour des produits un peu comme ça. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché moins cher. C'est la seconde fois de ma vie. Alors, moi, j'ai dû zapper quand il est arrivé. Et donc, j'avais envie. J'en avais envie. Ça, c'était du temps. À l'époque, nos grands-mères récupéraient des bouts de laine. On n'achetait pas de la laine pour le faire. Parce que si on doit acheter de la laine pour faire ça, ça coûte une fortune. Mais nos grands-mères avaient la patience. Elles avaient plein de chutes de laine, plein de trucs. Elles y ramassaient des copines, des voisines. Enfin, voilà. Elles tricotaient au crochet. Parce que ça, ça ne peut pas se faire à la machine. Le crochet, c'est forcément à la main. Donc, je sais que ça a un certain coût. Mais moi, aussi cher, je ne l'aurais pas payé. Et je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc, il faut être patient. Parce que j'ai mis, je crois, 15 jours ou 3 semaines pour le recevoir. Je l'ai payé moins de 50 euros. Et je suis trop contente d'avoir ma jolie veste en patchwork. Au crochet. Voilà. Un burnous. Alors, le burnous, je n'ai pas la définition. Mais moi, en tout cas, c'était comme un pull avec une capuche à l'époque. Mais je ne sais pas si c'est ça. Ça doit ressembler au burnous des Touaregs ou je ne sais pas quoi. Ces espèces de trucs un peu longs. Alors, ça peut aller jusque dessous les fesses, voire jusqu'au pied. Et il y a la capuche avec, sur la capuche, qui est en pointe comme ça. Un fil avec un pompon, comme ça. Attendez que je retrouve, voilà. Un fil avec un pompon qui est sur la capuche, comme ça. En tout cas, c'était comme ça que tout le monde l'avait à l'époque. Je ne sais pas si c'est la vraie définition, mais c'est comme ça. Grand manteau de laine à capuche et sans manche. Ah ben voilà, merci Chris. En usage dans les pays du Maghreb. Ben voilà, je n'étais pas très loin de la définition, vous voyez. Voilà. Donc ça, je voulais absolument vous le montrer. Donc, ben voilà. Ah oui, attendez, je n'ai pas fini. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer. C'est juste du unboxing. Alors attendez, je vais le poser pour ne pas tout casser. Je vous l'avais annoncé. C'est la première fois, enfin la deuxième fois, mais la toute première fois, c'était autre chose. Quant à aucun influenceuse, je reçois un calendrier de l'Avent. Je n'achèterai pas de calendrier de l'Avent cette année. En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas acheté. Je n'ai rien vu qui me plaisait. Et si tout va bien, pour vendredi prochain. Attendez, ça tombe comment ? Parce qu'il faut que ma fille ait son calendrier de l'Avent. Oui, vendredi prochain, je pourrais vous le montrer. J'ai commandé des produits pour faire un calendrier de l'Avent pour ma fille que j'ai fabriqué. Vous verrez comment je fais, sinon ça ne sera plus le live. Voilà. Et donc, j'ai reçu celui de chez Philorga. Bon, je vais enlever le truc en plastique. Parce que c'est trop moche. Je vais enlever le truc en plastique. Voilà, là, on voit mieux. Il est sobre. Alors, il y en a qui m'ont dit, ils n'ont pas mis de tueur et tueur. Il coûte 99 euros, je crois. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a que des modèles de voyage. Et après, quelques full size. Donc, il est comme ça. Je ne vais pas vous le dévoiler, parce que sinon, ça ne serait pas sympa. Je vous le montrerai certainement, comme j'ai fait l'année dernière, avec mes calendriers sur Instagram. Chaque jour, je vous mettrai ce que j'ai eu. C'est juste pour vous montrer. Alors, il va y avoir dedans, qu'est-ce que j'ai ? Des pages pour les yeux. De chez Optime Eye. Poulet, tu connais. Coucou, Lola. Tu arrives très tard, tu verras le replay. Ce n'est pas grave. Il y a des full size. Il y a des produits. Je ne vais pas vous en montrer 10 000. Je vais montrer ce que j'ai montré sur Instagram. Comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Vous voyez, il y a la lotion ici. La solution micellaire. En modèle voyage, ça ne fait pas mal quand même. C'est du 50 ml quand même. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il est bien. J'ai regardé ce qu'il y a dedans quand même. Puisqu'on a la liste. Il est très chouette. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est les prix. Alors là, ce n'est que des produits que je vais utiliser. Ce n'est pas parce que je l'ai eu en partenariat que je le dis. C'est parce que c'est vraiment les produits que j'utilise de chez Filorga. Ça va me permettre d'en découvrir de nouveau aussi. Donc, voilà. Moi, c'est quelque chose. C'est une marque que j'aime beaucoup. Vous le savez, Filorga. J'utilise plein, plein, plein de leurs produits. Donc, voilà. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a. C'est marqué derrière. Est-ce qu'il y a le Port Express, l'Oxygène Glow, le masque. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Franchement, je suis un peu cette année un peu, voilà. Les calendriers de l'avent, ça me gonfle un peu parce qu'on les connaît tous. L'Illibrocher, j'ai dû l'acheter deux fois déjà. Mais finalement, on se retrouve avec des choses qui servent. Je l'avais acheté parce que ce ne sont que des choses qui servent. Des gels douche, des crèmes pour le corps, des crèmes pour les mains. Mais bon, ils ne peuvent pas trop se renouveler. Ils ont toujours les mêmes produits. Et après, il y en a qui coûtent une fortune. Les Dior, les machins et tout. Non, mais là, à l'eau. Moi, je n'achète pas des trucs de ce prix-là pour avoir des modèles de voyage. Non, non, non. Là, 99 euros. À mon avis, vous avez au moins le prix des modèles full size plus les modèles de voyage. Donc, vous vous y retrouvez. Voilà, je pense que vous vous y retrouvez. Après, chacune fait comme elle veut. Et je vous dis, pour ma fille, je l'ai fabriqué. Et j'en ai eu pour 35 euros de produits. Et après, pour des petits sachets que vous verrez la semaine prochaine. J'en ai eu pour 10 euros, je crois, de sachets. Donc, pour moins de 50 euros. Je l'ai fait un calendrier de l'avent avec du maquillage. J'avais des pinceaux. Enfin, vous verrez ça. C'est terrible. Voilà. Bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Attendez, je vérifie sur mes pompes. Pour que je n'oublie rien. Alors, où en suis-je ? La veste, je vous ai tout montré. Vous voyez ? On est à 3 minutes de la fin. Donc, parfait si vous avez des questions. Oui, Philorga, c'est une bonne marque. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, il faut prendre toujours le produit qui est adapté à votre type de peau. C'est toujours pareil. Si on ne prend pas les produits adaptés à son type de peau, ça ne convient pas. Et ce qui me convient à moi peut ne pas vous convenir. Moi, quand on me dit Madame Machin, Madame Bidule, ou sur la chaîne YouTube de Bidule, j'ai entendu ça. Moi, je vous montre les produits. Je vous en parle. Je vous explique s'il y a dedans, si ça me convient ou pas. Mais je ne peux pas vous dire si ça va vous convenir à vous en fonction de votre type de peau. Voilà. Des fois, on me pose des questions à MP en me disant, j'ai une peau, j'ai la peau sèche. Qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux dire, il y a quelques produits pour peau sèche. Je ne vois pas la peau de la personne. Donc, c'est difficile de dire ça, ça va convenir ou pas par rapport à ce que j'ai déjà essayé. C'est toujours compliqué quand on ne voit pas la peau de la personne. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'en ai raté peut-être. C'est ça. J'avais une couverture. Voilà, grâce à la qu'il y avait une couverture en pas de choix. Je crois qu'on a tout eu. Les couvertures de bébé, les couvertures sur le lit, sur le canapé. Il y a tout eu. Il y a tout eu avec ça. Et moi, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Donc, j'en ai eu envie quand je l'ai vue. Et franchement, à 200 balles, je ne l'aurais pas acheté. Et puis, ben voilà. Là, je me suis fait plaisir. Je suis trop contente quand je la mets en plus. Comme une gamine. C'est chouette comme idée cadeau. Ça, c'était le coffret. Et oui, alors là, c'est vrai. Vous la disiez tout à l'heure. C'est la semaine des affaires dans beaucoup de domaines. Oui, il y a le Black Friday. Donc, c'est maintenant. Regardez un petit peu. Il y a des bonnes affaires à faire pour préparer vos cadeaux de Noël. Après, il y a un truc qui m'énerve souvent. C'est que dans le Black Friday, il n'y a pas forcément ce qu'on attend pour Noël. C'est un peu le risque. C'est comme toujours. C'est toujours le même problème. J'utilise beaucoup leur maquillage, les maquillages. Voilà, donc ça, on a vu tout à l'heure. Pierre Rico. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a tout vu. Et voir s'il y a des nouvelles questions. Voilà. La veste au crochet, tu l'as ratée. Tu peux la revoir. Allez, c'est parce que c'est toi. Donc, c'est une veste qui est longue. Elle est sur Instagram. Je l'ai mise sur Insta. Tu la verras. J'ai fait un post. C'est une veste à manches longues qui est longue. Moi, qui m'arrive jusqu'au bas des jambes. Bon, je suis petite. Il y a des franges en bas. Je te montre les franges comme ça. Après, il n'y a pas de capuche et elle se ferme par un cordon comme ça. C'est terminé par un petit pompon. Voilà. Et donc, je mets ça avec ma grosse écharpe et mon bonnet. Je n'ai pas froid. Voilà. Je vous ai tout dit. Tu sais tout et tu as tout vu. Voilà. C'est bien aussi d'acheter maintenant pour éviter la foule. Alors, moi, de toute façon, je n'irai pas dans les commerces. Surtout que vous le savez, l'épidémie repart. Déjà, je n'aime pas ça d'aller dans les commerces. Quoique plus beaucoup de monde qui se ruent dans les magasins de nos jours. Plutôt, on monte en ligne. Non, il y a encore quand même pas mal de monde dans les commerces. Et c'est tant mieux pour les commerces. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais moi, du coup, j'achète avant. J'y suis allée la semaine dernière. Je commence un peu mes achats. J'achète peu en ligne, en fait. Ce qui est paradoxal. Bon, j'achète là à l'Express. Mais sinon, je n'aime pas trop acheter en ligne. Moi, j'aime bien voir les choses. J'aime bien balader. J'aime bien aller faire du shopping. Donc, j'y vais. J'y suis allée il y a 15 jours avec ma fille. On commence les achats. Après, il y a tout ce qui est technique. On achète à distance. Tout ce qui est ordinateur, téléphone, Airpods et compagnie. Et voilà. Tu fais les deux boutiques, Eniette. Voilà, c'est ça. Écoute. Voilà. Vous savez tout. Écoutez, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Si vous n'avez pas d'autres questions. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Soyez prudents. Ça redémarre l'épidémie. Ça ne veut pas dire que ça va mal finir. On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Celui qui dit qui c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un menteur. Voilà. Bon, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais voilà. On en est à bonne soirée. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi prochain. Bye, bye. Bye.